Le texte de 1 Timothée 3 Donc, du matin, on va aller lire le texte de 1 Timothée 3 sur les anciens. Je vais lui demander de tourner dans votre Bible. Pour répondre à la question d'Éric, pourquoi ce matin parler des anciens? Bien, parce que ça devrait tout simplement être la base dans une assemblée. Et j'ai proposé dernièrement qu'on puisse reconnaître Éric comme ancien, parce que je crois qu'il fait le travail d'un ancien et qu'il a les aptitudes de caractère, caractériel pour être ancien. Donc, on va aller voir le texte ce matin. On a exposé les raisons la semaine passée pour quoi avoir un ancien. Si vous n'avez pas vu l'enseignement, je vous encourage à aller le revoir sur la page de l'Église. Il est déjà disponible. Et on va compléter ce matin avec la liste. C'est sûr qu'on pourrait en parler encore longtemps. On pourrait parler du sujet beaucoup plus en détail. Le but, c'est de s'édifier. On peut faire des recherches soi-même aussi. Ici, on va donner un aperçu global. Par la suite, on va être mieux outilé pour être capable de déterminer ce qui est un ancien et pourquoi s'en prévaloir. Donc, on va commencer avec le texte au verset 1 jusqu'au verset 7. Et par la suite, on va aller lire le verset 11. C'est les versets qu'on va utiliser ce matin. Donc, 1 Timothée 3, verset 1. Paul parle à son protégé Timothée, un frère dans la foi. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre, dans les pièges du diable. Verset 11. Les femmes de même doivent être honnêtes, non-médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. On va voir que tantôt que le verset 11 ne parle pas des femmes anciennes, mais des femmes des anciennes. Donc je vous ai donné des notes pour vous donner un résumé, disons, de ce qui est contenu en détail, de ce que veut dire l'usage de chaque mot par rapport au passage. Et ce qu'on voit déjà au verset 1, c'est que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il ne faut donc que l'évêque. Et là, on voit une liste de qualifications. La première chose qui est demandée, c'est d'aspirer. Aspirer à la charge d'évêque. Celui qui aspire, en fait, ce n'est pas l'ancien. L'ancien a déjà les qualifications. Celui qui aspire à la charge d'ancien, c'est celui qui n'a pas encore les qualifications. OK? Donc on va voir la différence. Parce que le texte nous dit que l'ancien est déjà, selon le caractère qu'on va lire. On ne lira pas toutes les notes de ce matin. On va juste inciter sur quelques détails pour nous donner une vue d'ensemble. Dans les questions que j'ai mises au point 1, je disais, Le désir d'être ancien est-il basé sur des ambitions personnelles et égoïstes ou sur un fardeau pour l'œuvre du Seigneur et pour son peuple? C'est déjà une question excellente qu'on devrait se poser. Est-ce que la personne qui est ancienne désire surveiller le troupeau, même s'il reconnaît que cela requiert un lot de sacrifices et qu'il sera l'objet de certaines critiques? C'est impossible qu'un ancien ne soit pas critiqué. C'est impossible. Avec raison ou à tort. Est-ce que la personne semble anticiper l'exercice d'un tel ministère avec joie? Parce qu'en bout de ligne, c'est une tâche à laquelle on va devoir se consacrer. Le point 2 dans le passage qui est indiqué, c'est que la personne doit être irréprochable. On a vu la semaine passée qu'irréprochable ne voulait pas dire être parfait. Parce que ce serait impossible dans ce cas-là de rencontrer les exigences. Irréprochable veut dire irrépréhensible, probe. Probe veut dire honnête, loyal. Qui ne peut être attaqué avec raison dans la vérité. C'est un modèle, en fait, dont le message qu'il soutient, l'Évangile, est contesté. Dans la question d'irréprochable, je veux vous ramener un petit peu au contexte de l'époque. Paul s'adresse sous le contexte de l'Empire romain. Une des choses que demandait l'Empire, c'est justement que les gens ne sont pas accusés avec raison contre l'Empire sur une question de désordre. Donc, quand le texte nous parle que la personne doit être irréprochable, c'est certain que Paul veut que l'Évangile puisse rendre un bon témoignage dans tout l'Empire. Être accusé à l'époque, personnellement, ou même si notre famille était accusée, pouvait vraiment être une grande restriction pour l'Évangile. Ce qui ne serait pas le cas nécessairement aujourd'hui. Dans le sens qu'on pourrait manifester de différentes manières au niveau social, sans nécessairement que ce soit une menace pour le Canada, disons. Mais dans l'Empire romain, s'objecter de quelque façon que ce soit, ou être mis en accusation face à Rome, pouvait faire en sorte qu'on pouvait qualifier quelqu'un d'être réprochable, et même de l'accuser devant l'Empire. C'est un petit peu un point différent de ce qu'on vit aujourd'hui. L'emphase était vraiment démesurée à l'époque, avec Rome. Et on va voir pourquoi tantôt, même à la question des enfants, il y a une grande emphase morale qui est mise aussi à ce niveau-là. Le point 3 qui est soulevé dans le passage, c'est la question d'être mari d'une seule femme. C'est sûr que le passage ne parle pas de polygamie. Un homme qui serait polygame ne pourrait pas être qualifié d'ancien. Parce que le modèle qui était donné à l'Église primitive, c'était la question d'un homme et d'une femme en tant que couple unis. Il n'y avait pas d'autre modèle que celui-là qui pouvait être envisagé. Donc, mari d'une seule femme. Pour être mari, il faut être un homme. Hein? Ça va de soi. Donc, l'ancien doit être un homme. Un homme de sexe masculin. Donc, aujourd'hui, quand on fait valoir dans nos sociétés, toute la question des transgenres, les moon gender et ainsi de suite, ça ne rencontre pas les points de vue bibliques. C'est important de le re-mentionner parce que dans les générations qui vont venir, ça risque d'être une issue pour l'Église. Marie d'une seule femme met l'emphase aussi sur la question d'être ordonnée sexuellement. On a parlé ce matin dans le cours d'Herméneutique de différents passages au niveau de la sexualité. Jamais Dieu ne donne la sexualité comme étant quelque chose de mauvais. Au contraire, il le donne comme étant une bonne chose qui veut qu'elle soit exercée pour le bien de l'humanité, pour un bien relationnel entre la création et Dieu. Donc, ici, la question de l'ordre sexuel doit aussi être respectée. Quelqu'un qui serait en concubinage, qui refuserait de se marier, mais qui choisirait de vivre en concubinage avec quelqu'un, serait aussi disqualifié. On voit que Paul n'était pas marié dans la Bible. En tout cas, à première vue, c'est ce qu'il semble transpirer dans les textes qu'on lit. Le fait d'être célibataire ne serait pas un obstacle à être ancien. Sauf que Paul, lui-même, dit qu'à cause du désordre dans lequel il vivait, il suggérait à tout le monde d'avoir sa propre femme et à chaque femme d'avoir son propre mari. Le quatrième point qui est demandé, c'est la sobriété, d'être sobre. Ceci veut dire être tempéré, être maître de soi. Et évidemment, quelqu'un serait disqualifié sur la simple mention que sa femme dirait qu'il n'est pas sobre. Donc, on pourrait se prétendre être sobre, mais celui qui vit avec nous, s'il prétend le contraire, automatiquement, on a encore des choses à travailler. Donc, pour la question de la sobriété, il faut éloigner des excès, ce qui permet d'être équilibré dans nos choix et d'exercer un bon juge. La cinquième chose qui est demandée, c'est d'être modéré. Modéré, c'est vraiment un qualificatif que j'apprécie énormément aujourd'hui. Dans le sens que quelqu'un peut enseigner pratiquement n'importe quoi aujourd'hui, dans le désordre. Et dès qu'il semble éloquent, on va dire que ce qu'il enseigne est biblique. Mais la question d'être modéré, ici, va mettre une emphase particulière ou spécifique sur la question d'être sensé, d'être pondéré, d'être sérieux. Alors, on peut confirmer ça aussi avec titre, le passage que je vous avais, un des passages que je vous avais référé, titre 1-8. Et même avec Jude également. Modéré veut dire qu'il soit capable, doctrinalement, d'exposer des points de vue opposés. Je veux dire, je suis capable de, la personne est capable de vous donner deux versions totalement contraires et de vous dire, voici où elle est juste au milieu. Est-ce que la personne ramène aussi, dans la question de la modération, à la mission de l'Église? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des projets incroyables? Jamais la mission. Est-ce que la personne est sage dans ses relations humaines? Il faudrait en tenir compte. Point 6. Être réglé dans sa conduite. Ceci veut dire, est-ce qu'il est sociable, honorable, respectable, comme un métronome, constant, qui ne branche pas aux circonstances ou avec le vent? Est-il une personne à qui on confierait aisément une responsabilité, sachant qu'il serait fiable, digne et honorable? Tient-il ses promesses même quand cela existe des sacrifices imprévus? « Ses possessions sont-elles en bon ordre? » Un homme que j'apprécie beaucoup, lui disait que si un homme a un garage totalement désordonné, il n'est pas digne d'être ancien. C'était aller un petit peu à l'extrême. C'est sûr que le point qu'il voulait faire valoir, c'est d'être en ordre, d'être ordonné. Moi, je dirais que si quelqu'un a un garage qui est totalement ordonné, c'est être un garagiste. Ce n'est pas quelqu'un nécessairement qui est occupé d'une multitude de tâches et qui en délaisse certaines zones pour se concentrer sur d'autres spécifiques. Donc, je vais mettre son exemple de côté, mais je vais quand même en tenir compte en gardant l'exhortation. Le septième point qui est demandé, c'est d'être hospitalier. Éric en a fait valoir un peu un exemple tantôt. Hospitalier, c'est vraiment un point essentiel dans les écritures. Encore dans le cours de l'hormonéutique, ce matin, on a vu un passage avec l'hôte rapidement. Est-ce que la personne est ouverte aux gens? Je pourrais me dire être hospitalier puis être complètement enfermé dans ma routine. Ce n'est pas être hospitalier, ça. Être hospitalier, c'est être accueillant, être prêt à accueillir. C'est quelque chose qui rallie les individus ou les groupes. Quelque chose qui ne disperse pas. Est-ce que quelqu'un qui sera hospitalier serait réfracteur quand son épouse veut inviter des gens à la maison? Pas du tout. Ça veut dire permettre que d'autres puissent se joindre. C'est une des choses qu'on demandait en Israël, que les gens soient hospitaliers. Paul fait même valoir que certains ont logé des anges sans le savoir. Parce que la personne a déjà eu des études bibliques dans sa maison, invitant même des voisins ou des connaissances qui ne sont pas souris. Éprouve-t-il de la joie à partager ou à prêter ces choses? On voit qu'hospitalier prend une mesure encore beaucoup plus large. Ce n'est pas juste le fait de permettre que quelqu'un vienne dans sa maison. Le huitième point qui est demandé, c'est d'être propre à l'enseignement, apte, capable de défendre et d'enseigner la saine doctrine. J'entends souvent aujourd'hui parler des écoles bibliques. Je recommande absolument l'école biblique, autant que possible. Par contre, il n'y a jamais un ancien qui sort d'une école biblique. L'école biblique va donner de la matière, va nous aider à raisonner, à réfléchir. Ça ne fait pas nécessairement en sorte que quand on en sort, on est devenu sage. Ça ne fait pas en sorte qu'on est devenu éclairé. J'ai vu beaucoup de gens sortir des écoles bibliques et d'être plus orgueilleux que quand ils y sont rentrés. J'ai vu des gens aussi que je devais reprendre sur celle des écoles bibliques parce que leur théologie qu'ils avaient développée était totalement opposée même à ce qu'on enseigne sur les bases du salut. Donc, ça peut être quelque chose de bien ou en même temps une mise en garde. L'ancien connaît la saine doctrine. Il la vit et il la fait connaître. Et comme je l'ai mentionné la semaine passée, on doit même sonder son enseignement, s'assurer que ce qu'il dit est vrai. Il expose un salut libre et volontaire pour tous sous une conviction de l'Esprit-Saint. On pourrait avoir cette notion-là peut-être un peu plus en détail à un autre moment donné. Son ministère doit aussi être fortement porté envers les inconvertis selon ce que Jésus enseigne lui-même en Matthieu 28. Sinon, il est inapte et disqualifié. La mission de l'Église, c'est d'aller, de faire des nations des disciples en les enseignant à garder ce que Jésus a commandé. Il doit lui-même être enseignable et en être la preuve. Est-ce qu'il est capable d'être enseigné et d'être repris? Dire que quelqu'un est apte à quelque chose ne signifie pas qu'il l'exécute. Donc, quelqu'un pourrait avoir énormément de qualifications, énormément de qualité ou même de don de l'Esprit et ne pas mettre en pratique ce qu'il devrait faire. Donc, propre à l'enseignement, apte à l'enseignement, fait encore notion à plusieurs autres points. Le neuvième point qui est mentionné par la porte Paul, c'est de ne pas être adonné au vin. En fait, le point ici fait référence aux excès du vin, pas au fait de ne pas boire aucun vin. Paul dit même à Timothée de boire du vin parce que c'est bon pour sa santé. C'est bon pour ses indigestions ou ses modestements. Donc, ce n'est pas la question de ne pas boire de vin. Le premier miracle de Jésus était justement de changer de l'eau en vin. Et beaucoup de vin. Ça dit, donne du vin à celui qui est dans le malheur et il va oublier même son souci. Dans les proverbes, le vin est exposé de plusieurs manières. Jamais pour nous dire que le vin est mauvais, mais pour nous dire que les excès du vin sont dangereux. Donc, il faut, selon ce que nous enseigne le passage, que ce soit littéralement un homme qui n'est pas ivre, qui ne fait pas d'excès, qui ne dépendra pas absolument du vin, qui est capable d'avoir une certaine autonomie. Est-ce que quelque chose, si on revient ici à la notion du vin, est-ce que le vin pourrait prendre totalement contrôle de cette personne-là? Est-ce que la nourriture pourrait prendre totalement contrôle de cette personne-là? Donc, il y a un barème, il y a quelque chose de raisonnable qui doit être gardé en ligne de compte. Un homme qui ne boit pas n'est pas un homme modéré. C'est un intégriste. Un homme qui est capable de ne pas être adonné au vin, c'est un homme qui est capable de juger d'un sain usage du vin. Dieu n'a jamais dit que le vin n'était pas bon. Jamais. Le dixième qualificatif qui est mentionné, c'est de ne pas être violent. Ça veut dire que quelqu'un ne doit pas être coléreux, qu'il ne s'emporte pas, qu'il ne se met pas dans une fausse colère. Jésus a été en colère. Dieu a été en colère dans l'Ancien Testament, on le voit plusieurs reprises. Ce n'est pas d'une saine colère ici qu'il nous est mentionné. C'est vraiment d'un excès de colère injuste. La onzième qualification, c'est d'être indulgent. Quelqu'un qui est non entêté, qui est doux, pas seulement non coléreux, mais quelqu'un qui est conciliant. La version de Colombe, la Bible de Colombe, nous dit qu'il ne soit ni arrogant. est-il flexible dans ses rapports avec les autres, en évitant l'entêtement et les disputes? Est-il prêt à se soumettre aux conseils des autres, surtout de ceux qui sont plus vieux ou plus sages? Est-il reconnu comme quelqu'un qui doit toujours avoir raison, même dans les jeux de société? On ne parle pas de quelqu'un qui cherche vraiment à gagner, on parle de quelqu'un qui est mauvais gagnant ou mauvais perdant. Le douzième point, c'est d'être pacifique, non corréleur, qui aime la paix, la recherche et la produit. La version de la Colombe va dire quelqu'un qui est ni violent ici. est-il disposé à faire la paix lorsqu'un conflit se présente au lieu d'envenimer la dispute? A-t-il déjà frappé quelqu'un autre que pour se défendre ou protéger? Est-ce que son épouse ou ses enfants se sentent menacés mentalement ou physiquement? Vous voyez que la notion pacifique va beaucoup plus loin que juste la question d'être isolé et en paix. C'est facile de dire qu'on est en paix quand on est tout seul dans un monastère. Sors un petit peu du monastère et on va voir si c'est encore un homme de paix. Est-il difficile d'échanger en sa présence sur ce qui est vrai? Parce que c'est ça en bout de ligne. Le treizième qualificatif, c'est la question d'être désintéressé. Libre de l'amour de l'argent, des titres, des flatteries, des gains des amènes. Et je vous garantis qu'il y a une tonne de gens qui dirigent dans les églises qui n'ont pas ce qualificatif. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est orienté vers le développement de ses qualités intérieures plutôt que sur les gains matériels? Lorsqu'un besoin financier se présente quelque part, est-ce qu'il partage ses biens sans regrets ni murmures? Est-ce qu'il le fait de bon cœur? Est-ce qu'il laisse son emploi prendre le temps qu'il devrait consacrer à sa famille, aux études bibliques personnelles ou même à l'Église? Monte-t-il de la sagesse dans l'administration de son argent? Ou plutôt, gère-t-il uniquement pour des dettes? C'est sûr que les dettes, ce n'est pas ce que Dieu donne comme référence. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas avoir de dettes. Mais Jésus met l'emphase sur le fait que la dette la plus importante, c'est celle de l'amour, qu'on se doit les uns aux autres. Pense-t-il à la communauté dans ses projets? La Bible met une grande emphase sur le socialisme, si on peut dire, ou sur le communautarisme. Si ma seule préoccupation est mon bonheur, je ne suis pas ici en train d'être un homme désintéressé. Le quatorzième point, c'est de diriger et de bien diriger sa propre maison. De donner une bonne direction à son foyer qui implique l'épouse et les enfants. C'est le fait de communiquer, de conduire, de bien gouverner, de diriger, encore une fois, dans la saine doctrine. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la mention historique ou contextuelle de l'ordre au niveau de Rome, on y revient ici au point 14. Évidemment, l'Ancien ne devait pas être mis en accusation, mais c'était valable également pour la femme et les enfants. Donc, l'ordre ici de bien diriger sa maison était quelque chose de primordial. On peut avoir aujourd'hui des enfants qui sont des fois irréfléchis, qui sont complètement bornés, qui ont des pensées totalement réfractaires à ce qu'on a enseigné, mais c'est leur choix. On ne peut pas les forcer, on ne peut pas les outragés autrement que parce qu'ils veulent bien accepter. Disqualifier un homme parce que ses enfants ne veulent pas suivre, surtout des enfants matures, disons, majeurs, ça serait un petit peu aller au-delà de ce que le texte est lié que nous enseignons. C'est la question caractérielle de l'ancien en tant que tel qu'on doit analyser. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas de place à l'amélioration? Certainement, il y a toujours de place à l'amélioration. Toujours. Comme je vous ai dit la semaine passée, souvent, le fait de rejeter quelqu'un en tant qu'ancien se fait souvent sous de la petite politique on trouve des aspects légitimes à travailler puis on dit à cause de cet aspect-là, il ne peut pas être ancien. Donc, je pense qu'il faut regarder le portrait général et voir si l'ensemble des points est bien maintenu plutôt que d'aller regarder des points vraiment spécifiques. Si par exemple, je n'étais pas quelqu'un de très indulgent, je suis indulgent mais pas indulgent à l'excès, ça ne veut pas dire que je n'aurais pas à travailler sur ce point-là mais ça ne veut pas dire que je serais disqualifié nécessairement juste sur la base de ce point spécifique. Quelqu'un, qu'on parle de bien diriger sa maison, on parle encore du même principe. Donc, ce n'est pas d'aller regarder un aspect particulier sur la vie de nos enfants, ce n'est pas non plus de tolérer tous les excès en disant que ça justifie que la personne soit apte à diriger l'église. Chacun a ses choix et le père, bien que devant être un modèle, ne peut forcer la conversion de ses enfants. On aimerait voir un homme parfait avec une parfaite famille mais c'est difficilement conciliable. Un point qui me semble être fort important dans la question qu'on vient de voir ici sur le fait de diriger bien sa propre maison, c'est le fait que le père devrait recommander avec instance la foi dans sa propre famille tant que ses enfants vivent et se placent sous son toit. Un père est un père toute une vie et demeure maître sous son toit. Un père aimant ne repoussera jamais ses enfants hors du foyer. Au contraire, il les soutiendra autant que possible mais les enfants doivent réaliser et sentir que la foi est une décision qui implique des actions, des actions à produire tant qu'ils le consentent et tant qu'ils consentent à se placer sous l'autorité du père dans et hors du foyer. Donc, on ne peut pas forcer le mouvement. Le point 15 est un petit peu relié au point 14 de ce que Paul nous enseigne. Ça nous dit qu'ils tiennent ses enfants dans la soumission en toute dignité, qu'ils tiennent ses enfants dans une parfaite honnêteté en toute dignité, ayant des enfants fidèles encore une fois en toute dignité. Le terme tenir selon le dictionnaire, la définition, c'est avoir, tenir, ça veut dire avoir à la main dans les bras ou maintenir quelque chose. C'est avoir sous son contrôle une chose ou une action. Contrôler ou tenir, ce n'est pas de contraindre ou de forcer par une supériorité. OK? Donc, l'humilité doit toujours être la base du fait qu'on tient nos enfants dans la soumission. la question du service. Est-ce que l'ancien démontre de la sagesse dans les soins et la discipline de ses enfants de sorte qu'ils sont respectueux tant à la maison qu'en public? J'ai vu beaucoup d'hommes dans l'église avoir des enfants et des gens qui, personnellement, avaient de très belles qualités, mais dès qu'on parlait à leurs enfants, on était complètement découragés. Donc, l'ancien doit tenir ses enfants. Est-ce que les enfants sont polis, ayant la réputation de ne pas être insubordonnés ou insensés dans leur conduite? Est-ce que l'ancien passe du temps chaque semaine à enseigner ses enfants dans la vérité et la sagesse chrétienne? Certains vont même jusqu'à dire à chaque jour. Je pense que c'est un petit peu aller trop loin. Je pense que la vie est déjà assez rapide. dont il y a différents moyens d'enseigner juste par notre témoignage ou par nos paroles. A-t-il la difficulté à chercher la justice lorsqu'il discipline ses enfants? Parce que la Bible nous parle vraiment de discipliner nos enfants. Parce qu'il le fait dans la justice. S'il a des enfants plus vieux qui ont quitté la maison, recherche-t-il et respecte-t-il ses conseils malgré les désaccords. Vous voyez que la question de tenir bien ses enfants dans la solution dans une parfaite honnêteté et dans la fidélité prend des tangentes vraiment assez larges. La ligne est parfois mince entre bien appliquer la discipline et la dépasser. Penser que quelqu'un ne dépassera jamais la ligne soit en tant que parent ou en tant qu'enfant est complètement irréaliste ou utopie. OK? La soumission n'impose pas la doctrine de Christ. Elle la suggère. Elle la recommande et la fait valoir. La fidélité des enfants n'est pas de la responsabilité des parents mais le devoir de chaque enfant. Moïse dans la Bible est décrit comme étant l'homme le plus patient. C'est vrai? Mais pourtant à deux reprises il a retourné sa femme chez son père. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est un père mature qu'il n'arrivera pas de pépins dans nos familles. Le verset 5 dans le texte de Timothée 3 mène en force particulière en disant si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison il ne peut prendre soin de l'Église de lui. La semaine passée je vous avais parlé que dès la Genèse la question d'être père était primordiale. On le revoit encore dans le texte d'aujourd'hui. Ça devrait être prioritaire dans toutes les assemblées. Et même ça devrait être prioritaire dans toutes les assemblées de travailler avec les enfants des anciens par amour de l'ancien par amour de la structure de l'Église. Moi je dis souvent c'est quand la dernière fois que vous avez donné un téléphone disons à des enfants d'un ancien qui sont aussi importants que les autres dans l'assemblée. Ça fait partie du témoignage de l'Église. Quand les avez-vous invités à aller au restaurant à aller voir une partie de hockey ça fait partie aussi des bienfaits dans l'assemblée. Tous les enfants de l'assemblée devraient être aimés de même que les enfants de l'ancien. Le point 16 qui est mentionné par Paul c'est de ne pas être un nouveau converti. C'est un impératif ce n'est pas une suggestion jamais un nouveau converti ni un jeune dans la foi. Un nouveau converti ne peut être un dans tous les aspects de sa vie il doit être formé. Ça demande un temps de formation. L'encadrement est primordial pour la foi. rien n'empêche à un nouveau converti de servir mais il ne peut être ancien avant d'être formé. Les apôtres ont été formés par Jésus sur plusieurs années. Des années même après la résurrection de Jésus. Jésus a pris 40 jours spécifiquement pour enseigner pour enseigner les anciens. Moïse dans l'Ancien Testament a été formé pendant 40 ans avant d'être capable de retourner voir le pharaon. Donc la formation est primordiale. Jamais à un nouveau converti. Une des façons de bien mesurer cette humilité-là ou cette maturité-là est-ce qu'on est capable de faire des tâches minimes ou moins intéressantes. Il y a des gens qui ne s'abaisseront jamais à ça. Ce n'est pas un problème de servir les autres. Ce n'est pas un problème de s'humilier. Est-ce que la personne peut demander pardon avec une bonne attitude? C'est sûr qu'on peut demander pardon. Si on le fait presque à regret, on le fait presque à tort. On peut demander pardon aussi avec une bonne attitude idéalement. Accepte-t-il que d'autres plus vieux aient préséance? Considère-t-il la vie des plus sages avant de se prononcer, d'enseigner ou même de prier? Est-il séduit par des doctrines judaïsantes? C'est un petit peu ambigu pour vous peut-être le terme judaïsant. Lisez l'Épître aux Hébreux. OK? Donc, tout ça fait partie des dangers disons qui peuvent envahir un nouveau converti. Le dix-septième point dans le passage, c'est de recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Ceux du dehors, ce sont les non-croyants. Ou ce sont peut-être aussi même des non-convertis dans l'Église. C'est peut-être même l'ivraie. L'ivraie, c'est en fait des gens dans l'Église qui côtoient des gens sauvés et qui refuseront toute leur vie de venir au vrai Jésus. Ils vont peut-être s'être fait un faux Jésus dans leur tête qu'ils vont servir. Mais ce n'est pas le Jésus des Écritures. Donc, rendre un bon témoignage. Recevoir un bon témoignage. Est-ce que les gens du monde respectent nos principes ou nos principes moraux en les reconnaissant comme élevés? Est-ce que la personne a des dettes pour les payer au minimum à temps ou même au-delà des termes prévus? Éric nous a parlé il y a quelques temps de l'argent. Est-ce que les dettes on fait juste mettre le minimum sur la carte de crédit ou on est autonome puis on est clair? Ça fait partie de rendre un bon témoignage. Est-ce que la personne honore ses promesses même si elles ne sont pas écrites? C'est facile de dire « Ah ben non, il n'y a pas mis ce contrat là, moi je ne m'élue pas à ça. » Non, tu l'as dit, respecte ta parole. Est-ce qu'il respecte les lois civiles qui sont conformes aux Écritures? Est-ce qu'il respecte les ministres et les officiers de la loi même s'ils ont tort? Est-ce qu'il défend les droits des plus faibles et des démunis, des veuves et des femmes? Est-ce qu'il corrige les fausses doctrines? Il chasse les loups et il expulse ceux qui causent scandale selon Matthieu 18. dans le passage quand le texte nous dit « De peur de ne tomber dans l'opprobre et les pièges du diable » c'est évident que ceci empêche l'Évangile de progresser. Le 18e point et on arrive bientôt à la fin en 24 c'est la question d'être prompt. Est-ce que la personne est prompt? Qu'est-ce que ça veut dire? La version de la colombe va dire qu'il ne soit pas coléreux. Coléreux c'est agir avec précipitation. Est-ce que la personne est assez remplie de l'esprit pour ne pas s'exprimer avec agressivité quels que soient ses contacts journaliers avec les autres? Est-ce qu'on est capable d'être assez rempli de l'esprit pour être modéli? Est-ce qu'on a tendance à réagir souvent négativement avant même d'avoir entendu ou écouté l'ensemble des faits? Ça c'est quelqu'un qui est prompt. Tu réagis même avant d'avoir toute l'histoire. Le point 19 est-il un disputeur? La version colombe va dire est-ce qu'il est conciliant? Avoir un esprit coopératif quand on travaille avec les autres c'est bien. Être rigide ça l'est beaucoup moins. On peut être rigide parfois quand on s'en tient la vérité quand c'est sur une question d'opinion il faut laisser y aller et c'est simplement personnel. Est-il facilement ému de compassion? Ne pleure-t-il jamais? Quelqu'un qui n'aura jamais compassion qui ne serait jamais touché par le malheur des gens qui n'aurait même jamais l'intention de pouvoir contribuer est-il disputeur? On pourrait se le demander. Le vingtième point être gentil dans la version de la colombe c'est traduit par la question d'être pacifique. Manque-t-il de patience avec ceux qui sont faibles spirituellement ou est-il prévenant? des fois c'est d'aller au-devant même on sait que ça va la blesser mais on change nos paroles on change nos discours pour essayer de lui faire comprendre comme il faut quel est le point. Le point 21 c'est d'aimer ce qui est bon. La colombe va traduire en disant ami du bien. Est-ce que la personne désire apprécier les choses que Dieu aime ou est-ce qu'il est évite-t-il aussi les choses qui pourraient le pousser au mal lui et sa famille ou ses enfants? Je vous donne un exemple la télévision la télévision est une excellente chose internet une excellente chose mais mal utilisé une chose terrible donc à un moment donné quand on voit que ça va au-delà des limites ou même le divertissement avec les jeux vidéo quand c'est rendu juste ta vie c'est juste ça ta vie à un moment donné quand on se rend compte que ça va trop loin est-ce qu'on est capable de tracer une ligne puis de dire regarde on va chercher plus à aimer ce qui est bon est-il capable de bien discerner le bien du mal d'après les écritures est-il capable après avoir fait cela de distinguer entre le meilleur de ce qui est bon on pourrait se dire c'est une bonne chose oui mais il y a quelque chose de meilleur encore tu es capable d'aller le trouver le 22ème point on arrive à la fin être juste est-il reconnu pour son impartialité et pour sa vie exemplaire donne-t-il des conseils sans avoir entendu les deux côtés de l'histoire ça semble logique des fois ah oui il a fait ça ah oui il a dit ça ah bien là il faudrait il faudrait agir comme ça attends je ne vais pas me statuer tout de suite j'entends ce que tu me dis laisse moi juste aller valider et après souvent ça fait une grosse différence peut-on dire de lui voici un homme juste si on ne peut pas le dire un petit problème il faut au moins s'en rapprocher le plus possible le 23ème point être de veau ou concentré selon la version de la colombe prit-il régulièrement et fréquemment éprouve-t-il du chagrin devant la méchanceté et l'injustice semble-t-il conscient de la personne de Dieu et de son droit de diriger sa propre vie est-il saint séparé du péché en communion avec Dieu et on arrive au 24ème point l'épouse de l'ancien au verset 11 ça nous dit les femmes de même doivent être honnêtes non-médisantes sobres fidèles en toutes choses les qualificatifs qui sont donnés ici sont un petit peu différents de ce qu'on retrouve dans la liste qu'on a lue déjà dans les sept premiers versets d'un timeté 3 le passage met une enfance sur la langue qui est certainement disons qui peut être un piège pour les hommes et pour les femmes on sait par les statistiques que les femmes vont beaucoup parler plus que les hommes c'est pas une mauvaise chose c'est une excellente chose quand les paroles sont justes moi je remercie Dieu régulièrement surtout dans les dans les fêtes de famille que mon épouse parle plus que moi pas pour l'ensemble de tout ce qu'elle a dit mais parce que ça démontre vraiment son coeur c'est souvent l'épouse qui va rallier les enfants dans les situations de conflit c'est elle qui va être plus attentionnée qui va texter aux enfants le matin comment ça va bonne journée tiens un petit verset biblique les hommes souvent on est trop occupé on a notre grosse soutien et on passe aussi de ça donc la notion ici au verset 11 des paroles que les femmes ne doivent pas être médisantes qu'elles doivent être honnêtes c'est vraiment pas péjoratif ici c'est pas un reproche le contraire c'est de mettre en avant-plan un bon caractère ok ne reprochez jamais à votre épouse de parler plus que vous honorez l'air justement quand elle se comporte bien c'est un exemple pour nous les hommes la liste au verset 11 peut être condensée on le voit elle est pas très longue c'est la preuve que Dieu ne demande pas à la femme d'être ancienne la longue liste est donnée aux hommes et non aux femmes le travail de l'ancien c'est pas un travail permanent c'est pas pour un temps minime c'est pas jusqu'à une retraite à 65 ans c'est pas pour avoir un fonds de pension c'est pas pour avoir un salaire convenant le but est de faire valoir l'évangile on a des assemblées aujourd'hui ici au Québec qui déterminent des barèmes déjà avant que quelqu'un soit qualifié en tant qu'ancien en disant voici combien tu vas gagner la première année un salaire de crève fin je vous le dis c'est vraiment des salaires de crève fin la deuxième année tu vas avoir une majoration on va dire de 10% après ça ça continue de grimper puis là t'as des avantages sociaux c'est pas ça la tâche d'ancien Paul a fait des tentes il a été critiqué pour faire valoir l'évangile beaucoup de gens ne seraient même pas capables aujourd'hui ils n'auraient même pas le désir d'agir comme Paul par bonté pour les assemblées donc il faut mettre tout ça des fois en perspective un ancien a un caractère qui fait en sorte que sa tâche ou sa personne va être appréciée en permanence une des choses qui rend la situation problématique souvent c'est la vieillesse on voit les hommes s'est amoindri en capacité physique ou en capacité même intellectuelle par la maladie et on démet ces gens-là du caractère qu'ils ont porté toute leur vie je crois que c'est une grande perte pour les assemblées d'agir ainsi un grand manque de respect quelqu'un qui est amoindri peut contribuer à sa manière au bon maintien de l'assemblée de par ses conseils de par ce qu'il a appris de par la sagesse ou de même de par son vécu donc je pense qu'avant de qualifier ou de reconnaître des qualifications qui sont précises chez un ancien il faut faire un bon statut une belle constatation de qu'est-ce qui est un ancien puis également de faire une investigation pour s'assurer que nos critères sont conformes avec ce que la Bible enseigne à la dernière page à la page 10 de ce que je vous ai donné je vous ai fait un texte un petit texte assez court qui démontre pourquoi devrait au minimum valider les qualifications des anciens si par le passé dans cette assemblée si même on avait validé selon ce que je vous ai proposé dans les deux dernières semaines qu'est-ce qu'est un ancien certaines personnes n'auraient même pas été qualifiées pour ouvrir la porte ici et n'auraient jamais soumis l'assemblée à certaines fausses doctrines donc le processus d'investigation je pense que c'est quelque chose qui est important et qui est biblique que Dieu nous donne pour notre bien les qualités essentielles au-delà de ce qu'on a mentionné jusqu'à présent sur la question des anciens doivent inclure de valider que la personne est réellement née de nouveau selon Jean 3.3 et on doit aussi valider que la personne professe les cinq points essentiels sur le salut qui est le fait de reconnaître Jésus comme son sauveur ressuscité Christ comme Seigneur donc qu'il est Dieu de se repentir de ses péchés et de marcher dans une repentance personnelle ou dans la foi et ça c'est les points essentiels donc ça il faudrait absolument valider ça aussi selon le passage que je vous avais donné dans le Jude on voit que certaines assemblées n'avaient pas soutenu ça et que ça a été vraiment quelque chose de néfaste dans les églises donc je vous remercie d'avoir écouté ce que je vous ai proposé au niveau biblique dans les textes de l'année dernière semaine j'espère que votre réflexion va aller encore au-delà je n'ai pas lu tout ce que j'avais mis dans les textes ce matin peut-être que les items que je n'ai pas mentionnés peuvent vous aider dans votre réflexion mais on doit réellement considérer les anciens comme étant le bien le plus précieux de nos assemblées c'est le modèle le plus élevé que Dieu nous donne dans toute la Bible et même au travers de l'Ancien Testament jamais Dieu n'a donné de texte aussi long ou un descriptif aussi précis que celui qu'il donne au sujet de l'Ancien d'accord donc on va juste terminer avec un mot de prière mais ensuite Eric je vais t'inviter pour continuer Seigneur je te remercie que le modèle parfait que tu nous as donné est Jésus-Christ c'est celui vers qui on doit tendre à ressembler l'Ancien n'est pas le modèle en toute chose sur lequel on doit ressembler c'est un homme simplement qui te sert par amour Seigneur qui aime ta parole qui veut la faire valoir qui la met en pratique et qui marche à la ressemblance de Christ je te demande de bénir chacun dans l'Assemblée qu'on puisse aspirer à la maturité et au point même si possible un jour si tu le permets qu'on puisse être reconnu ainsi qu'on puisse être emprunt d'amour Seigneur de sagesse les uns envers les autres et qu'on se soumette les uns aux autres Seigneur parce que tu nous le commandes bénis chacun Seigneur et bénis le reste de la réunion aujourd'hui au nom de Jésus je te prie Amen Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz